Bonjour mes yogis, bienvenue. Aujourd'hui je vous accompagne dans une séance sur l'élémentaire que j'appelle Boomi Flow. Boomi fait référence à l'élémentaire. C'est une séance assez avancée. Donc je vous encourage à suivre votre rythme, à prendre des pauses quand c'est nécessaire pour vous et à ne pas aller évidemment au-delà de vos capacités. Donc préparez deux blocs pour cette séance. Et puis venez vous installer debout sur votre tapis, bras le long du corps. Prenez un écart assez large au niveau des pieds, un tout petit peu plus que la largeur du bassin. Et puis amenez la paume des mains face au sol. Prenez un temps d'ancrage. Lorsqu'on travaille l'élémentaire, on va amener beaucoup d'attention dans les appuis au sol et dans le bas du corps. Dans un premier temps, vous revenez dans vos appuis au sol. Soulevez les orteils du sol en sentant bien le centre des talons s'enfoncer dans le sol. Expire, ramenez les orteils sur le sol. Créez de l'espace entre vos orteils. Étirez-les vers l'avant. Lâchez un petit peu les genoux. Et en expirant, poussez les talons dans le sol pour tendre les jambes. Activez les cuisses. Tout en laissant le coccyx descendre vers les talons. Vous sentez les cuisses s'activer. Ne poussez pas les genoux vers l'arrière. Gardez vraiment un sens de la verticalité. Depuis cette poussée des talons dans le sol, vous sentez ce retour de cette énergie dynamique ascendante. Le long des jambes, à l'intérieur des jambes, jusque dans le périnée. Et puis le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Goûtez l'ouverture thoracique, la liberté dans les épaules. Et puis revenez dans cette conscience de boumie de la terre qui vous soutient et qui vous donne force, ancrage, stabilité. Dans votre corps physique, mais également la stabilité émotionnelle et mentale. Venez dans la conscience de la respiration. Et vous ramèneriez vos mains dans Anjali Munra, l'une contre l'autre au niveau du cœur. Prononcez votre sangalpa, votre intention pour la séance, trois fois intérieurement. C'est votre prochaine inspiration. Ouvrez les bras de chaque côté, montez les deux mains vers le ciel. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. Et en expirant, ouvrez les pieds à 10h10. Descendez en Malasana. Voilà, dos droit, les coudes viennent à l'intérieur des genoux. Et sur votre prochaine inspiration, vous remontez les deux mains vers le ciel, ramenez les deux pieds parallèles. On va le faire encore trois fois en chantant le Aum. Inspire. J'aδα. J'a builds les mains vers le ciel. J'a Magnifique, inspire, ouvrez vos épaules, regardez au ciel. En expirant, déposez les deux mains sur le sol pour tendre les jambes. Réveillez doucement l'arrière des jambes en pliant un genou et puis l'autre. Vous pouvez attraper vos coudes en relâchant complètement la tête et le haut du corps. Peut-être même en laissant le haut du corps se balancer d'un côté et de l'autre. Et prenez conscience là de la force, de la puissance, de la gravité terrestre qui attire tout le corps, tête, tronc vers la terre. Et puis déposez les mains sur le sol, inspire, étirez la colonne de haut plat. En expirant, reculez vos pieds pour venir dans un chien tête en bas. Et là aussi, prenez le temps de marcher dans votre chien, de déverrouiller l'arrière des jambes. En gardant cette conscience de la gravité terrestre qui attire les cervicales, qui relâche toute la zone de la nuque, le visage relâché. Puis inspire, montez vos deux talons vers le ciel et en expirant, laissez tomber les talons vers le sol. Prenez conscience de vos appuis, vous cousinez des doigts qui pressent intensément dans la terre. Les doigts qui s'étirent vers l'avant et qui s'ouvrent largement. Et puis, également la plante des pieds qui s'étire. En inspirant, vous soulevez les orteils du sol. Sentez cet étirement de la plante des pieds, expire, amenez les orteils sur le sol. Créant de l'espace entre les orteils. Les talons s'étirent vers l'arrière. Vous avez cette pleine conscience de vos ancrages au sol. Donc les mains, astabandha, les pieds, padabandha. Revenez dans votre ujjayi pranayama. Et puis en inspirant, vous glisserez dans une planche. Expire, déposez les genoux sur le sol, venez vous asseoir sur les talons. Quelques instants. Prenez pritivi mudra. Pritivi mudra, vous avez l'annulaire et le pouce en contact. Pritivi, ça désigne également l'élément de terre. Et l'annulaire est en lien avec l'élément de terre. Pritivi mudra qui amène stabilité émotionnelle, ancrage, force, vitalité à votre corps physique. Renforce le système immunitaire également. Entrez dans cette conscience de la respiration. À l'inspire, à l'expire. Ujjayi, pranayama, respiration régulière. Puis intercroisez vos doigts devant. Faites des petits tours avec les poignets. On va faire pas mal de postures sur les mains aujourd'hui. Donc on prend le temps de déverrouiller un peu, d'échauffer un peu les poignets. Désentrelacez vos doigts. Entrelacez-les de la manière inhabituelle et tournez dans l'autre sens. Puis relâchez, fermez vos poings, déposez-les sur le sol. Et en gardant les poings fermés, vous roulez sur le dessus des mains. Ouvrez vos épaules, tournez le creux des coudes vers l'avant. Gardez la connexion au souffle. Expire, relâchez. Amenez toute la paume des mains sur le sol, doigts et regardes vers l'arrière. Et à nouveau, ouvrez vos épaules. Pour les hyperlaxes au niveau des coudes, vous pliez légèrement les coudes en activant vos biceps pour protéger les ligaments au niveau des coudes. Puis inspire, venez vous placer à quatre pattes. Et vous allez soulever les poignets et les pouces du sol, puis les ramener au sol. On va le faire une dizaine de fois, comme si vous pompiez au niveau des poignets. Ça permet d'échauffer les articulations des poignets. Et puis inspire, soulevez les poignets du sol. Gardez cet appui sur le coussinet des doigts. Sur les coussinets des doigts. Poignets soulevés, retournez les orteils sur le sol. Montez dans un chien, tête en bas. Toujours les poignets soulevés du sol. Donc sentez cet appui ferme sur la base des doigts. Et lentement expire en gardant cet appui ferme sur le coussinet des doigts pour ramener les poignets sur le sol. On sentait cette force d'ancrage. Toute la paume des mains embrasse la terre. Consciemment, les doigts s'étirent. Il y a quelque chose de vivant dans vos mains, dans la plante des pieds. Et vous sentez la terre sous vos mains et sous vos pieds. Inspire, glissez dans une planche. Venez dans le jardin du ventre qui s'active, dans les cuisses, en expirant, déposez les genoux sur le sol. Et descendez dans un demi-chaturanga. Inspire, remontez. Expire, chien, tête en bas. Et en flot. Inspire, glissez dans une planche. Expire, déposez les genoux sur le sol. Descendez dans un demi-chaturanga. Inspire, remontez. Expire, chien, tête en bas. Encore deux fois. Inspire, même lenteur. Entrez dans la lenteur, le rythme de la terre. Expire, déposez les genoux sur le sol. Descendez dans un demi-chaturanga. Inspire, tendez les bras. Expire, chien, tête en bas. Et une dernière fois. Inspire, planche. Expire, déposez les genoux au sol. Descendez dans un demi-chaturanga. Inspire, tendez les bras. Expire, chien, tête en bas. Faites une, inspire. Expire, pliez les genoux, regardez entre les mains. Et faites un pas debout entre les mains. Et tirez la colonne, dos, plat, inspire. Et expire. Ouvrez vos pieds à 10h10. Descendez dans un malasana. Fesses sur les talons. Amenez les mains au niveau du cœur. Inspire, ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire. Laissez le visage s'incliner vers la terre. Et encore une fois. Inspire, ouvrez. Expire, déposez les mains sur la terre en conscience. On se lien avec la terre-mer. Et vous tendez vos jambes. Relâchez la tête. Redressez les pieds. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. On va entrer dans Bumi Namaskar. Salutations à la terre. Magnifique salutation créée par mon enseignant de Chivare. Inspire, étirez la colonne, dos, plat. Ouvrez vos épaules. En expirant, reculez votre pied droit loin derrière. Déposez le genou arrière sur le sol. Ouvrez vos épaules en laissant tomber le bassin vers l'avant. Et en expirant, tendez la jambe avant en soulevant les orteils, la plante du pied du sol, mais gardez le talon au sol. Le bassin ne vient pas sur le talon. L'arrière de la jambe s'étire, relâchez la tête. Et puis inspire, basculez à nouveau le bassin vers l'avant. Ouvrez vos épaules, sentez la vague du souffle jusqu'au sommet du crâne. Expire, à nouveau incliné. Relâchez les cervicales, les mâchoires, le visage. Et inspire, une dernière fois, bassin vers l'avant. Ouvrez vos épaules, regardez au ciel. Longue, expire, mouvement lent et tranquille. Relâchez la tête en tendant la jambe, Arda Anumasana. Inspire, basculez le bassin vers l'avant, ouvrez vos épaules. Et expire, reculez le pied dans une planche. Inspire, solide dans la planche. Et expire, descendez dans votre chaturanga. Déposez les genoux si vous avez besoin. Peut-être que vous allez jusque sur le sol. Pour le premier Vinyasa. En inspirant, ouvrez dans un cobra. Regardez au ciel. Expire, plaquez le nombril, venez d'encher un tête en bas. Amenez vos gros orteils en contact. En inspirant, portez pied gauche vers le ciel. Gardez pour l'instant les orteils connectés au sol. Donc les hanches dans l'axe. Expire, amenez le pied sur le sol. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, amenez le pied entre les mains. Plaquez bien la cuisse contre le ventre. Déposez le genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, tendez la jambe avant Arda Anumasana. Abandonnez vers l'avant. Inspire, un nouveau bassin vers l'avant. Longue, inspire. Expire. Tendez la jambe avant. Goûtez. Début de l'expire. Milieu. Fin. Allez au bout du souffle, au bout du mouvement. Une dernière fois. Inspire, bassin vers l'avant. Sentez la vague du souffle parcourir la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et le regard monte vers le ciel. Expire. Tendez la jambe avant. Tendez la jambe avant. Relâchez vers le sol. Magnifique. Tendez la jambe avant. Magnifique. Tendez la jambe avant. Relâchez. Relâchez la tête. Appréciez. Gardez cet appui solide des talons au sol. Et maintenant, on part en flot. Dans notre Bumi Namaskar. Inspire. Retirez la colonne en dos, plat. Et expire. Pied gauche derrière. Déposez le genou arrière sur le sol. Inspire. Ouvrez vos épaules. Regardez au ciel. Expire. Tendez la jambe avant. Ça ne fera juste un mouvement. Relâchez la tête. Inspire. La vague du souffle vous porte vers l'avant. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire. Reculez votre pied droit dans la planche. Inspire dans la planche. Expire. Descendez solide dans votre chaturanga. Amenez la poitrine vers l'avant. Gardez. Ventre. Cuisse solide. Et inspire. Chien tête en haut. Sentez les appuis des coussinets, des index qui pressent dans le sol. Les cuisses sont très actives. Expire. Plaquez le nombril. Et lentement remontez dans un chien tête en bas. Gardez cette lenteur du mouvement. Force. Lenteur. Stabilité. Et puis, entrez dans la tranquillité, dans votre chien tête en bas. Ramenez les gros orteils en contact. En inspirant, portez pied droit vers le ciel. Plante du pied très sensible. Parcours l'espace. Sentez l'air entre vos orteils. Expire. Ramenez votre pied sur le sol. À côté du pied gauche. Inspire. C'est le pied gauche qui monte vers le ciel, qui parcourt l'espace. La plante du pied s'étire et devient très vivante. Expire. Amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire. Inspire. Ouvrez. Regardez au ciel. Expire. Inclinez vers la terre. Ce magnifique salut que nous offre cette posture de Ardha Anumasana. Inspire. Basculez vers l'avant. Amenez votre main gauche à l'intérieur du pied gauche que vous ouvrez vers l'extérieur. Et ramenez le pied arrière en Malasana. Inspire. Ouvrez. Regardez au ciel. Expire. Tendez vos jambes. Massez l'arrière des jambes. Touchez votre structure physique. La densité du corps. Les muscles de la chair. Relâchez complètement la tête. Et inspirez. Étirez la colonne double. Expire. On repart. Pied droit derrière. Genou arrière sur le sol. Inspire. Ouvrez vos épaules. Regardez au ciel. Longue. Expire. Pleine conscience. De chaque instant de l'expire, de ce salut vers l'avant. Inspire. Basculez. Bassin vers l'avant. Ouvrez vos épaules. Vague du souffle long de la colonne. Expire. Reculez le pied planche. Inspirez dans votre planche. Expire. Descendez de chatou long. Inspire. Ouvrez le cœur. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Pied gauche vers le ciel. Expire. Ramenez le pied au sol. à côté du pied droit. Même lenteur. Inspire. Pied droit vers le ciel. Déployez vos sens. Déployez votre conscience dans l'ensemble du corps. Expire. Amenez le pied entre les mains. Inspire. Appréciez. Buvez l'inspire. Expire. Incliné. Abandonné. Lâchez. Inspire. Basculez vers l'avant. Et ramenez le pied arrière vers l'avant. Malasana. Inspirez-la. Appréciez l'ouverture. Expire. Tendez les jambes. Uttanasana. Inspire. Et tirez la colonne double. Expire. Pied gauche derrière. Genou arrière sur le sol. Inspire. Déployez. Expire. Incliné. Inspire. Vers l'avant. Expire. Planche. Prenez le temps d'inspirer dans votre planche. Et expire. Descendez. Chaturanga. Inspire. Glissez dans cobra ou dans chien tête en haut. Expire. Très lentement. Plaquez le nombril. Chien tête en bas. Gros orteil en contact. Inspire. Pied droit vers le ciel. Caresse l'espace. Peut-être que vous ouvrez un peu plus la hanche là maintenant. Expire. Ramenez le pied au sol. à côté du pied gauche. Inspire. Pied gauche vers le ciel. On apprécie cette ouverture de hanche là qui a envie de s'installer naturellement. Expire. Amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire. Inspire. Ouvrez. Regardez au ciel. Expire. Incliné vers l'avant. Inspire. Vers l'avant. Ramenez la main à l'intérieur du pied et le pied arrière en malasana. Vers l'avant. Ouvrez le cœur. Inspire. Expire. Nouveau salué dans Uttanasana. Tendez les jambes. Redressez les pieds. Relâchez la tête. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Étirez la colonne de haut plat. Expire. Pied droit derrière. Genou arrière sur le sol. Goûtez le flot. Goûtez cette méditation au mouvement maintenant. Vous connaissez le mouvement. Inspire. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire. Tendez la jambe avant. Relâchez. Inspire. Vers l'avant. Ouvrez. Expire. Planche. Reculez le pied. Inspire. Planche. Expire. Descendez. Tchatulanga. Inspire. Urdva Mukha. Expire. Addo Mukha. Ashvanasana. Gros orteils en contact. Inspire. Pied gauche. Monte vers le ciel. Vous pouvez même maintenant soulever le talon droit du sol. Pour vraiment goûter cet espace qui se crée dans le bassin. Expire. Ramenez le pied sur le sol. Inspire. Pied droit vers le ciel. Soulevez le talon gauche. Appréciez l'espace qui se crée dans le bassin, dans la hanche droite. Expire. Ramenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire. Ouvrez. Expire. Saluez. Peut-être observez que votre corps est maintenant un peu plus disponible dans cette flexion vers l'avant. Votre structure commence à se dérigidifier. On va s'assouplir. Inspire. Basculez vers l'avant. Expire. Malasana. Inspire. Ouvrez. Expire. Utthanasana. Tendez les jambes. Peut-être régulièrement revenez dans ce massage de l'arrière de vos jambes. Dernier côté. Inspire. Étirez la colonne de haut. Plas. Expire. Pied gauche derrière. Genou arrière sur le sol. Inspire. Expire. Expire. Bassin vers l'avant. Expire. Reculez le pied planche. Inspire. Dans la planche. Sentez cette solidité. Contact avec la terre. Les mains solides quand vous descendez en chaturanga. Inspire. Pressez. Baisse de l'index au sol pour jaillir à nouveau vers le ciel. Expire. Chien tatamba. Gros orteils en contact. Inspire. Pied droit. Vers le ciel. Soulevez le talon gauche. Appréciez l'ouverture de hanche. Expire. Ramenez le pied sur le sol. À côté du pied gauche. Inspire. Pied gauche. Vers le ciel. Soulevez le talon droit. Expire. Entre les mains. Genou arrière sur le sol. Inspire. Ouvrez. Expire. Salue. Expire. Inspire. Vers l'avant. Et expire. Malasana. Inspire. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Et en expirant. Et en expirant. Vous déposerez les mains sur le sol. Et vous viendrez vous allonger. pour, avec la veille de cultivation du centre. Je vous invite à intercroiser vos doigts derrière la tête. Montez la plante des pieds vers le ciel. Dans un bébé heureux. Dans un bébé heureux. On essaie les hanches s'ouvrir. Respirez. Respirez. Puis expire. Plaquez le nombril. Soulevez les omoplètes du sol. Mais sans ramener les épaules vers les hanches. Gardez cet étirement vertébral. Et puis expire. Touchez votre tibia droit avec la main gauche. En étirant la jambe gauche. Du côté gauche. Et même chose de l'autre côté. Je me décale un petit peu. Expire. Revenez. Et puis amenez votre main droite sur le tibia opposé. Tibia gauche. Et tirez la jambe droite sur le côté. Inspire. Revenez au centre. Et à nouveau. Expire. De l'autre côté. Touchez tibia droit avec la main gauche. Et tirez. Jambe gauche sur le côté. Inspire. Revenez au centre. Expire. À gauche. Avec la main droite. Inspire au centre. Expire. À droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Sentez tout le bas ventre. Bas ventre périnée actif. Inspire au centre. Encore deux fois de chaque côté. Expire. Expire. Tendez la jambe gauche. À droite. À droite. Inspire au centre. Expire. Sentez le ventre s'activer intensément. Le périnée soutient cette action. Inspire au centre. Expire. Contractez le périnée. Remontez le vert à l'intérieur. Expire. Expire. Et encore une fois. Inspire au centre. Expire. Expire. Inspire au centre. Revenez. Tête au sol. Intercroisez vos chevilles. Expire. Et en expirant, on va faire ce tout petit mouvement. Alors, ne prenez pas d'élan. On va soulever le bassin du sol, mais sans faire ce mouvement d'élan avec les jambes. Essayez de vraiment sentir cette action dans le bas ventre qui va soulever le sacrum du sol un tout petit peu. Et puis, inspire, reposez. Expire. Expire. Soulevez. Inspire. Reposez. Sentez l'action dans le bas ventre. Le périnée participe à l'action. On permet de monter le bassin. Ça, c'est vraiment très important pour les postures qu'on va explorer tout à l'heure. Expire. Montez. Changez le croisement des chevilles. Et encore quatre fois. Expire. Soulevez. Inspire. Reposez. Expire. Soulevez. Expire. Inspire. Reposez. Imaginez que vous voulez toucher le plafond avec le bout des orteils. Expire. Inspire. Reposez. Une dernière fois. Inspire. Soulevez. Expire. Reposez. Puis, tendez les deux jambes vers le ciel. Quelques respirations là. Le menton est rentré. Sentez à l'inspire le nombril s'absorber pour que la cage thoracique s'ouvre. À l'expire, le périnée reste bien tenu. Et les abdominaux sont plaqués contre la colonne vertébrale. Pour garder cet étirement vertébral. Puis, inspire. Vous ouvrez les jambes de chaque côté. En grand écart. Je me décale un peu à nouveau. Et puis, soulevez les omoplates du sol. Mais en gardant l'étirement vertébral, étirez les bras vers l'avant. Et gardez le regard vers le ciel. Continuez à plaquer le nombril contre la colonne vertébrale. Et absorbez le périnée vers l'intérieur. Ouvrez vos épaules. Et tirez le sommet du crâne loin du coccyx. Les omoplates sont soulevées du sol. Respirez. Et tournez vos orteils vers le sol de chaque côté. Et puis, inspire. Ramenez les deux jambes vers le ciel. Et passez vos mains sous le bassin. Ou peut-être juste les pouces. En expirant, vous descendrez les jambes parallèles au sol. En activant bien le ventre, le périnée est tenu. Inspire. Remontez les jambes vers le ciel. Expire. Descendez. Gardez bien le bas du dos intègre. Donc, les abdominaux plaqués contre la colonne. Ne descendez pas trop bas si c'est trop intense. Encore cinq fois. Expire. Descendez. Inspire. Remontez. Longue. Expire. Explorez chaque sensation. Très lentement. Et gardez la maîtrise du corps. N'essayez pas d'aller le plus loin possible. Gardez vraiment cette maîtrise du périnée, du ventre qui est plaqué contre la colonne. Et encore deux fois. Expire. Inspire. Remontez. Expire. Expire. Remontez. Pliez les genoux. Attrapez les genoux dans les mains. Laissez les cuisses s'écraser sur le ventre. Les genoux peuvent s'ouvrir de chaque côté. Ouvrez bien la cage thoracique, le menton rentre. Et puis, vous passerez les mains sous les genoux pour rouler vers l'avant dans Malasana. Et on va le faire encore deux fois. En expirant, roulez vers l'arrière. Et puis, inspire. Malasana. En activant bien le ventre. Et une dernière fois. Expire. Inspire. Malasana. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. En expirant, déposez les mains sur le sol. Et sautez dans votre chaturanga. Inspire. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire. Chiantatamba. Mets une longue. Inspire. Longue. Expire. Tirez la longue. Relâchez toutes les tensions. Revenez dans votre Ujjayi Pranayama. Espace de stabilité et de tranquillité. Inspire. Et expire. Pliez les genoux. Regardez entre les mains. Et vous sauterez. Vous ferez un petit pas debout entre les mains. Et tirez la colonne dos plat. Inspire. Expire. Relâchez vers l'avant. Inspire. Poussez les deux pieds dans le sol. Redressez. Montez les deux mains vers le ciel. Expire. Namaste. Inspire. Expire. Descendez la paume des mains vers le sol. Revenez dans vos appuis à la terre. Les pieds sont écartés de la largeur d'un pied. Reprenez conscience de vos appuis au sol et de padabandha. Vous pouvez toujours soulever les orteils du sol pour recréer cet aspect vivant et conscient dans la plante des pieds, dans les talons qui pressent dans le sol et ramener les orteils sur le sein. Puis, mains sur les hanches. Sur votre prochaine inspiration, vous montrez votre main droite vers le ciel. Parcourez l'espace. On va sentir l'air glisser entre les doigts. Expire. Entrez dans l'étirement latéral. Et puis, inspire. Redressez. Amenez votre main sur la hanche droite. Et inspire. Même chose de l'autre côté. Mange gauche. Parcourez l'espace. Expire. Entrez dans l'étirement. Ancrez bien vos deux talons au sol. Et puis, inspire. Expire. Encore deux fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allongez la respiration. Mouvement lent. Respiration tranquille. Mains gauches. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois. Mains droites. Monte vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois à gauche. Inspire. Mains gauches. Parcourez l'espace. Expire. Appréciez l'étirement latéral. Visitez cette ouverture dans le flanc. Inspire. Revenez dans l'axe. Expire. Un bras le long du corps. Et puis, en inspirant, vous montrez les deux mains vers le ciel. Joignez la paume. Joignez la paume des mains au-dessus de la tête. En expirant, joignez même les coudes l'un contre l'autre. Et vous descendrez pour amener vos bras à l'intérieur des jambes. Coincez les pouces index derrière les talons. Et puis, passez une épaule sous le genou et l'autre épaule sous l'autre genou pour aller un peu plus loin dans la flexion avant. Gardez les mains juste au niveau des talons, des tendons d'Achille. Et en inspirant, ouvrez le coeur. Regardez devant. Descendez un peu le bassin. En expirant, vous poussez vos talons dans le sol. Pressez les genoux contre les épaules et tendez les jambes en montant le bassin. Sentez-la remonter dans le périnée. Encore deux fois. Inspire. Relâchez. Pillez les genoux. Regardez devant. Expire. Intensifiez. Poussez vos talons dans le sol. Sentez ce rapport avec la terre qui remonte jusque dans le périnée. Et puis, inspire. Regardez vers l'avant. Une dernière fois. Expire. Inspire. Regardez vers l'avant. Déposez vos deux mains sur le sol derrière les talons. Vous avez également l'option, si vos poignées sont un peu raides, d'amener vos blocs derrière les talons et d'amener les mains sur les blocs. Donc, en passant, vous avez toujours les bras à l'intérieur des jambes, bien sûr. Donc, mains derrière les pieds ou sur des blocs derrière les pieds. Descendez légèrement le bassin, mais gardez cette pression des genoux contre les épaules pour garder le périnée actif. Vous allez ramener un talon vers le périnée en activant le ventre. Puis, déposez-le au sol. Et l'autre talon vers le périnée en soulevant le pied du sol. Si vous êtes à l'aise, soulevez les deux pieds du sol. Intercroisez vos chevilles. Buya Pidasana. Gardez cette pression délicate des genoux sur les épaules pour garder l'action dans le périnée. Encore quatre respirations là. Le regard est vers l'avant. La coussinet des doigts et le bout des doigts presse la terre amoureusement. Et encore deux respirations dans la tranquillité. Inspire. Expire. Lentement, déposez les deux pieds sur le sol. Relâchez la posture et passez vos mains sous les pieds pour amener un petit étirement au niveau des poignets. Les gros orteils sont en contact avec les poignets. Inspire. Étirez la colonne de haut plat. Expire. Appréciez la flexion vers l'avant. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Alors, relâchez toute agitation mentale. Laissez à nouveau la tranquillité s'installer dans votre pratique. Dans votre corps physique. Dans votre corps mental. Et puis, inspire. Étirez la colonne de haut plat. Expire. Venez dans un chien tête en bas. Inspire dans une planche. Et expire. Descendez pour vous allonger sur le sol. Pliez les genoux. Plante des pieds connectés au ciel. Intercroisez vos doigts dans le dos. Préparation. Adhanurasana posture de l'arc. Inspire. Soulevez le bus du sol en tirant les mains vers les genoux. Expire. Si c'est possible, soulevez un petit peu les genoux du sol. Gardez vos pieds flex. Plante des pieds active. Et imaginez l'intérieur des cuisses rouler vers le ciel. Inspire. Expire. Et expire. Relâchez les jambes sur le sol. Fond au sol. Amenez les mains au-dessus de la tête dans Anjali Mudra. Prenez un instant de pause où vous revenez dans ce contact avec la terre. Langue. Expire. Laissez le corps fondre dans le sol. Prenez conscience des qualités de densité, de solidité, de stabilité de la terre sous votre corps. Contacte de tout l'avant du corps avec la terre. Contacte amoureux, conscient avec la terre. Expire. 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 Les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Ouvrez. Jaillissez dans un cobra ou peut-être dans un chien tête en haut. Expire. Plaquez l'ombril. Chien tête en bas. Expire. 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 Amenez les gros orteils en contact. Montez votre pied droit vers le ciel. Pied droit vers le ciel. Expire. Pliez le genou et ouvrez la hanche en inspirant. Expire. Amenez le pied entre les mains. Déposez le talon arrière sur le sol à 90 degrés. Inspire. Redressez dans un V2. Expire. Entrez dans votre V2 en activant intensément le talon arrière dans le sol pour le connecter à la hanche arrière qui descend. Regardez le genou avant et ouvrez votre genou un peu plus vers l'extérieur pour l'amener juste au-dessus de votre talon avant. Ouvrez les bras de chaque côté. Inspire. Mains arrière sur le genou arrière. Guerrier pacifique. Et étirez votre flanc droit. Et puis, faites un mandala avec le bras. Et déposez votre coude avant sur le genou avant. Inspire. Déployez votre bras gauche le long de l'oreille. Et puis, même chose. Mandala. Le bras gauche, main gauche vient vers le sol en inspirant. Redressez dans un V2. Expire. Activez le périnée. Encrez encore vos pieds. Encore deux fois. Inspire. Et tirez côté droit. Expire. Faites un mandala. Le coude vient sur le genou ou peut-être sur le sol à l'intérieur du pied. Et tirez main gauche à l'inspire. Expire. Mandala avec le bras. Et inspire. Redressez. Expirez là. Une dernière fois. Une dernière fois. Inspire. Guerrier pacifique. Expire. La main vient à l'intérieur du pied. Et inspire. Et tibrez le bras le long de l'oreille. Restez là dans votre Utita Parsva Konasana. Utilisez votre épaule droite pour ouvrir votre genou. Gardez le talon arrière actif et ancré au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper vos mains dans le dos. Ou attrapez juste l'intérieur de la cuisse avec la main arrière. Vous avez ces trois options. Inspire. Expire. Regardez votre pied au sol. Ramenez votre main droite sur la cheville ou à l'extérieur du pied. Tendez la jambe avant et déployez votre main gauche vers le ciel. Utita Trikonasana. Éloignez les épaules du cou. Gardez cette conscience des appuis au sol. Cossinez du gros orteil du pied avant qui pose dans le sol. Et talon arrière qui pose dans le sol. Sentez la malléole interne du pied arrière pousser délicatement contre la malléole externe. Inspire. Et expire. Regardez votre pied au sol. Ramenez la main sur le sol. Genou arrière sur le sol. Ouvrez le coeur. Regardez au ciel. Inspire. Expire. Tendez la jambe avant. Relâchez la tête. Une inspire. Une expire. Puis inspire. Basculez vers l'avant. Ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit. Dans Uttan Pristasana. Posture du lézard. Soulevez le genou arrière du sol. Et si vous êtes à l'aise, déposez les coudes sur le sol. Respirez là en poussant votre talon arrière vers l'arrière. Activez. Sentez l'activation dans le psoas. Là à gauche. Libération du psoas. Puis si vous êtes à l'aise, passez votre épaule sous le genou. Toujours les deux coudes sur le sol. L'étape suivante là, c'est d'amener vos mains sur le sol. À plat sur le sol. Et de soulever le pied avant du sol. C'est une préparation vers Ekapada Kundyasana. En tendant la jambe. Activez votre cuisse droite et pliez vos coudes. Inspire. Et expire. Reculez votre pied pour le monter vers le ciel. Inspire. Chien tête en bas. Expire. Deux options. Soit vous glissez dans votre vinyasa, soit vous venez vous reposer en Balasana. Inspire. Planche à trois pieds. Expire. Descendez Chaturanga. Inspire. Ouvrez le cœur. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Expire. Tirez la langue. Puis gros orteil en contact. Inspire. Pied gauche vers le ciel. Expire. Pliez le genou. Ouvrez la hanche. Expire. Amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Inspire. Redressez dans votre V2. Poussez le talon arrière dans le sol. Activez. Descendez la hanche droite. Et gardez votre genou avant ouvert vers l'extérieur. Inspire. Ma arrière sur le genou arrière. Appréciez Guerrier Pacifique. Expire. Faites un mandala avec le bras gauche. Amenez votre coude sur le genou. Inspire. Déployez bras droit le long de l'oreille. Expire. Mandala avec le bras. Et inspire. Redressez dans votre V2. Expirez là. Et encore deux fois. Inspire. Guerrier Pacifique. Expire. Peut-être maintenant la main vient à l'intérieur du pied. Et tirez bras droit le long de l'oreille. Mandala avec le bras. Inspire. Redressez V2. Expirez là. Et continuez en fluidité. Inspire. Et tirez. Expire. Mandala avec le bras. Amenez la main à l'intérieur du pied avant. Et tirez bras gauche le long de l'oreille. Et restez là maintenant. Utita. Parsva Akonasana. Le talon arrière puissamment ancré au sol. Vous pouvez même serrer les deux fessiers l'un contre l'autre pour faciliter l'ouverture de hanche. Vous pouvez laisser tomber votre bras droit derrière pour attraper l'intérieur de la cuisse. Restez là. Ou peut-être attrapez vos mains dans le dos. Et c'est la main gauche qui attrape le poignet droit. Respirez. Appréciez cette belle ouverture de hanche et cette puissance là qui vient nourrir tout le bas du corps. Expire. Regardez au sol. Ramenez votre main avant à l'extérieur du pied. Tendez la jambe. Vous avez toujours l'option d'avoir un bloc sous votre main là au sol. Et inspire. Déployez la main droite vers le ciel. Éloignez les épaules du cou. Et tirez jusqu'au bout des doigts. Vous créez de l'espace dans vos articulations, de la liberté dans les articulations. Et revenez à l'élémentaire. Revenez à cet ancrage. Talon arrière. Pousse dans le sol. Sentez toute la jambe vivante jusqu'à la hanche qui s'ouvre vers le ciel. Les bases du gros orteil du pied avant qui pressent également dans le sol. Inspire. Expire. Expire. Regardez votre pied au sol. Ramenez la main sur le sol. Genou arrière sur le sol. Inspire. Ouvrez le coeur. Regardez au ciel. Expire. Tendez la jambe avant. Relâchez la tête. Inspire. Expire. Et inspire. Basculez vers l'avant. Ramenez la main gauche à l'intérieur du pied. Soulevez le genou arrière du sol. Alors vous pouvez rester là en ouvrant le coeur. Gardez bien le genou avant contre l'épaule. Déposez les coudes sur le sol si c'est disponible pour vous. Et passez l'épaule maintenant gauche sous le genou gauche. A nouveau si c'est disponible pour vous. Sinon, respectez les étapes, les premières étapes que je donne. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la préparation avec Kapadha Kundyasana, Amenez les mains à plat sur le sol. Activez bien la jambe arrière. Et puis en activant la cuisse avant, soulevez le pied du sol. Et étirez. Et pliez les coudes en chaturanga. Inspire. Remontez la jambe vers le ciel. Chien tête en bas. À trois pieds. Et là, soit un balasana pour vous reposer, soit vous glisser dans votre vinyasa. Inspire. Expire. Descendez. Et chaturanga. Inspire. Ouvrez. Expire. Chien tête en bas. Faites une longue. Inspire. Expire. Tirez la langue. Inspire. Expire. Pliez les genoux. Regardez entre les mains et faites un pas ou un saut debout entre les mains. Et tirez la colonne d'eau. Inspire. Expire. Relâchez. Expire. Inspire. Redressez. Montez les deux mains vers le ciel. Expire. Namaste. Juste quelques instants-là, descendez la paume des mains vers la terre, pieds ouverts de la largeur du bassin. Revenez dans vos appuis, dans le bas du corps. Et observez comment ça circule dans le bas du corps, cette puissance, cette force nourrissante de la terre qui remonte dans vos pieds pour nourrir votre structure physique. Vous amène force, endurance, solidité. Puis ouvrez les yeux et sur votre prochaine inspiration, vous montrez les deux mains vers le ciel. Attrapez le poignet droit avec la main gauche et en expirant, entrez dans votre étirement latéral. Inspire. Redressez. Expire. Changez. Attrapez le poignet gauche avec la main droite. Et tirez votre flanc gauche. Inspire dans l'axe. Encore deux fois de chaque côté. Appréciez. Longue. Expire. Créez l'espace dans le flanc. Inspire. Et expire. Pendant tout ce mouvement-là, tenez. Votre périnée. Inspire. Poussez vos talons dans le sol pour redresser le buste. Encore une fois de chaque côté. Expire. Les jambes restent solides. Vous explorez l'étirement latéral. Inspire. Le périnée pousse vers le haut et tractez vers le haut pour redresser le buste. Expire sur le côté. Et encore. Inspire. Absorbez le périnée vers l'intérieur. Revenez dans la verticalité. Ramenez vos mains l'une contre l'autre. Et expire. On redescend dans notre bouillapidasana. Serrez vos coudes. Descendez à l'intérieur des genoux. Passez les mains derrière. On fait une pulsation là. Inspire. Ouvrez. Et expire. Tendez les jambes. Poussez les talons dans le sol. Activez le périnée. Inspire. Regardez devant. Expire. Déposez les mains sur le sol ou sur les blocs comme on a fait tout à l'heure. Relâchez le bassin vers le sol. Mais en gardant le périnée tenu et les genoux qui pressent contre les épaules. Soulevez un pied et puis l'autre. Croisez vos chevilles. Restez là. Ou on va dans la préparation à titibasana. Vous allez à l'inspire. Étirez votre jambe droite vers l'avant. Expire. Repliez. Inspire. Étirez la jambe gauche. Expire. Repliez. Et on change. On inverse la respiration. Vous inspirez là. Expire. Tendez la jambe droite. Depuis le périnée. Inspire. Revenez au centre. Expire. Tendez la jambe gauche. Inspire. Revenez au centre. Encore une fois de chaque côté. Expire. Depuis cette puissance du périnée. Tendez la jambe sur le côté. Sentez le ventre s'activer. Expire. Inspire. Pardon. Revenez au centre. Expire. À gauche. Inspire. Revenez au centre. Déposez les deux pieds sur le sol. Tendez les jambes. À nouveau. Contre pose. Amenez vos mains sous les pieds. Expire. Inspire. Étirez la colonne. Faites un dos plat. Expire. Fléchissez vers l'avant. Une inspire. Une longue. Expire. Pressez. Et massez vos mains avec la plante des pieds. Soyez dans ce contact. Pieds-mains. Sol. Et inspire. Étirez la colonne de haut plat. Expire. Relâchez. Et amenez vos mains vers l'avant. Reculez dans un chien tête en bas. Inspire. Glissez dans une planche. Et expire. Venez vous allonger sur le sol. Pliez les genoux. Étirez les bras le long du corps. Et en suivant vos pouces, vous tournez la paume des mains. Donc les pouces se tournent vers le ciel. La paume des mains vers l'extérieur. Vous attrapez l'intérieur de vos chevilles si c'est possible. Les genoux restent dans l'alignement des hanches. Expire. Poussez le pubis dans le sol. Inspire. Pressez les pieds dans les mains. Et ouvrez. Le regard monte vers le ciel. Expire. Relâchez. Et encore. Inspire. Pressez les pieds dans les mains. Ouvrez. Regardez au ciel. Expire. Relâchez. Une dernière fois. Inspire. Regardez au ciel. Et expire. Relâchez. Venez quelques instants. Dans une pause. À nouveau pour rejoindre l'immobilité. et la tranquillité. Qualité terrienne. Expire. Les mains glissent de chaque côté de la poitrine. Et en inspirant. Jaillissez dans votre chien tatan. Ouvrez. Expire. Chien tatan. Amenez vos gros orteils en contact. Et en inspirant. Portez le pied droit vers le ciel. Expire. Ouvrez la hanche. Et inspirez en nourrissant la hanche. Expire. Amenez le pied entre les mains. Alors. Tournez vos deux pieds du côté gauche. pour un prasarita padottanasana. Vérifiez. Bord externe des pieds parallèles au tapis. Vous pouvez avoir un bloc sous chaque main. Inspire. Étirez la colonne. Faites un dos plat. Expire. Dans vos talons. Ancrez vos talons au sol. En activant les cuisses. Et sentez la remontée de l'énergie à l'arrière des jambes. Le bassin. Les ischions montent vers le ciel. Alors que les talons poussent dans le sol. Sentez l'espace se créer entre les ischions au niveau du plancher pelvien. Et cette colonne qui s'étire vers l'avant. Pour les très très lax. Attention de ne pas combrer le bas du dos dans cette posture. Donc ramenez le coccyx vers le sol. En activant tout petit peu les abdominaux. Et en connectant les côtes basses au pubis. Et puis expire. Descendez dans Prasarita Padottanasana. Les mains viennent à l'intérieur des pieds. Et le sommet du crâne s'étire vers le sol. Gardez cette connexion des talons. Du centre des talons avec le sol. Avec la terre. Expire. Il y a une légère action des abdominaux. Qui permettent de ramener le bas ventre vers le haut des cuisses. Les coudes sont écartés. Soyez attentif à vos coudes qui restent dans l'alignement des épaules et des poignets. Et les épaules s'éloignent du cou. La nuque se libère. Inspire. Et puis en expirant, rentrez vos talons vers l'intérieur. Dans Kali Asana. Amenez vos mains sur les cuisses de chaque côté. Vous pouvez avoir les épaules qui rentrent légèrement dans la nuque. Et puis les doigts vont être vers le sol. Et puis en expirant, vous amenez l'épaule droite au centre. En regardant dessus de l'épaule gauche. Et on ouvre un peu plus les cuisses de chaque côté. Inspire. Revenez au centre. Et expire de l'autre côté. En torsion. Encore deux fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire. Regardez au dessus de l'épaule gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Inspire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Et expire. Tendez à nouveau les jambes. Les deux pieds dans l'axe. Mains sur le sol. Inspire. Étirez la colonne double. Et expire. Attrapez les gros orteils avec l'index et le majeur de chaque main. Inspire. En expirant, fléchissez vers l'avant. À nouveau. Prasarita. Padottanasana. Ouvrez vos coudes de chaque côté. Éloignez les épaules du cou. Le sommet du crâne s'étire vers le sein. Allongez la respiration. Revenez dans la tranquillité du souffle. Travaillez vos alignements. Très conscient des poignées qui s'étirent. Les coudes qui s'ouvrent de chaque côté. Des épaules qui s'éloignent du cou. Les talons pressent dans le sol. Tous ces petits points d'attention qui vous permettent de pénétrer en profondeur tous les espaces corporels. De rester ancré à l'instant présent. Inspire. Étirez la colonne double. Expire. Revenez au-dessus du pied avant. Déposez le genou arrière sur le sol. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire. Tendez la jambe avant. Vous pouvez rester dans votre Arda Anumasana. Ou peut-être aller plus loin dans votre Anumasana grand écart complet. S'il vous plaît amenez un support sous la fesse droite. Si vous en avez besoin. Afin de pouvoir garder les deux hanches dans l'axe. Par exemple, soulevez les orteils du pied arrière du sol pour pousser la hanche gauche vers l'avant. Et puis, en inspirant, ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Et en expirant, fléchissez vers l'avant. Relâchez la tête. Laissez la hanche gauche avancer. Et se relâcher vers le sol. Ne forcez pas dans cette posture s'il vous plaît. Soyez moins loin que votre maximum pour pouvoir entrer dans la détente et dans une forme de confort et de relâchement. Inspire. Expire. Puis, inspire. Redressez. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Et en expirant, reculez votre pied là pour revenir dans Anjaniyasana. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire. Passez la main droite à l'intérieur du pied droit. On revient dans notre lézard cette fois pour aller dans la posture complète des Kapadakundyasana. Soulevez le genou arrière du sol. Passez l'épaule droite sous le genou droit. Et attrapez vos mains dans le dos. En gardant le regard vers l'avant. C'est la main droite qui attrape le poignet gauche. Et tirez vos bras vers l'arrière. Ouvrez vos épaules. Gardez la cuisse gauche qui roule vers l'intérieur. Puis, déposez les mains à place sur le sol. Comme on a fait tout à l'heure, activez le ventre et soulevez le pied avant du sol. Pliez les coudes. Alors, vous pouvez passer le coude gauche sous la hanche gauche si ça vous aide pour soulever le pied arrière du sol. Je me décale un petit peu. Et tirez la jambe vers l'avant. Venez dans votre chaturanga. Et soulevez le pied arrière du sol. Drishti, le regard peut être sur le pied droit. Repoussez le sol avec les mains pour ouvrir le coeur. Et puis déposez le pied arrière sur le sol. Et montez votre pied droit vers le ciel. Chien, tête en bas, trois pieds. Magnifique. Reposez-vous en balasana quelques instants ou entrez dans votre vinyasa. Inspire. Expire. Chaturanga. Inspire. Ouvrez le coeur. Expire. Chien, tête en bas. Faites une. Inspire là. Expire. Tirez la langue. Gros orteil en contact. Inspire. Pied gauche vers le ciel. Expire. Pliez le genou. Inspire. Ouvrez la hanche. Et expire. Entre les mains. Voilà. Talon arrière sur le sol. Tournez vos pieds cette fois du côté droit. Pour venir dans Prasarita Padottanasana à nouveau. Inspire. Étirez la colonne double. Expire. Amenez les mains sur les hanches. Activez les abdominaux pour ramener le ventre près des cuisses. Et appréciez votre flexion vers l'avant. Le sommet du crâne s'étire vers le sol. Ouvrez vos épaules. Tirez les coudes vers l'arrière. Et revenez dans cet ancrage à la terre. Ancrage des talons à la terre. Aisible dans le visage. Aux pieds. Inspire. Mains au sol. Étirez la colonne. Faites un dos au plat. Expire. Rentrez les talons vers l'intérieur. En visite à nouveau. Kali Asana. Mains sur les cuisses. De chaque côté, je me mets face à vous. Et gardez le buste dans l'axe. En inspirant, montez la main droite vers le ciel. Créez l'étirement dans le flanc. Expire. Ramenez la main sur la cuisse. L'autre côté. Inspire. Expire. Créez l'étirement dans le flanc gauche. Ramenez la main sur le côté. Continuez à bien ouvrir les genoux vers l'extérieur. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Bras droit. Expire. Inspire. Bras gauche. Expire. Inspire. Inspire à droite. Expire. Expire. Inspire à droite. Bras. Bras gauche. Tenez bien votre périnée. Sentez l'intensité dans les cuisses. Magnifique. Inspirez-la. Ouvrez. Expire. Tendez vos jambes. Les deux pieds vers l'avant. Et recroisez vos doigts dans le dos. Inspire. Ouvrez le cœur. Regardez au ciel. Expire. Fléchissez vers l'avant. Prasarita Padottanasanasé. Laissez les mains tomber vers le sol. Relâchez la tête. Relâchez les cervicales. Inspire. Réintégrer les omoplates dans le dos en éloignant les épaules du cou. Et puis expire. Relâchez à nouveau les épaules. Et laissez les mains tomber un peu plus loin. Revenez. dans la tranquillité du souffle. Régularité du souffle. Tout en gardant votre base bien vivante. L'action des pieds dans le sol. L'action des cuisses bien actives qui montent les rotules. Cet espace qui se crée dans le pelvis. Les ischians qui montent vers le ciel. Inspire. Expire. Et expire. Ramenez les mains sur le sol. À la plomb des épaules. Et tirez la colonne. Dos plat. Expire. Revenez au-dessus de votre pied avant. Vous avez le pied gauche. Vers l'avant. Genou arrière sur le sol. Inspire. Ouvre le coeur. Regardez au ciel. Expire. Expire. Tendez la jambe avant. Tendez la jambe avant. Et expire. Expire. Fléchissez vers l'avant. Prenez un moment de pause là. Lâchez la tête. Abandonnez dans la posture. Magnifique posture. Anumasana. Messager des dieux. Anumasana. C'est ce singe. Le messager des dieux. Il a la forme physique d'un singe dans la mythologie hindoue. Expire. 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 Videz complètement. Et en inspirant, redressez. Ouvrez le coeur. Regardez au ciel. Expire. Revenez dans Anjaniyasana. Passez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Soulevez le genou arrière du sol. Et attrapez vos mains dans le dos. Regardez les épaules ouvertes. Regardez vers l'avant. Descendez encore un peu plus le bassin. Le talon arrière. Pousse vers l'arrière. La cuisse arrière est très active. Puis on va vers Ekapadakundiyasana. Ramenez les mains à plat sur le sol. Soulevez le pied avant du sol. Et tirez. Peut-être que vous restez dans ce cramala. Ou peut-être que vous pliez un peu plus les coudes pour soulever le pied arrière du sol. Vous pouvez avoir le coude droit qui vient soutenir la hanche droite. Si c'est plus facile pour vous. Respirez. Et puis déposez le pied arrière dans le sol. En inspirant. Montez la jambe gauche vers le ciel. Chien tête en bas. Ouh. Appréciez l'intensité. Inspire dans une planche à trois pieds. Expire votre chatulanga. Inspire, ouvrez le coeur. Expire. Expire. Chien tête en bas. Faites une inspire. Expire. Tirez la longue. Il reste une dernière vague les amis. Inspire. Expire. Pliez les genoux. Regardez entre les mains. Et sautez debout entre les mains. Et tirez la colonne de haut plat. Inspire. Expire. Relâchez. Relâchez. Inspire. Redressez. Mains vers le ciel. Expire. Pomme des mains vers le sol. Magnifique. Revenez à l'élément de terre. Pieds sourds de la largeur du bassin. Prenez un petit temps là. Pour observer les sensations physiques. Le coeur qui s'est peut-être un peu accéléré. La qualité du souffle. Comment vous vous sentez dans votre. Dans votre corps. Dans votre structure physique. Quel est votre niveau d'énergie. Fatigué. Ou au contraire vitalisé. Observez. Et adaptez. Le reste de la séance. Evidemment en fonction. De ça. Dans quelque chose de plus lunaire. Ou vous continuez dans quelque chose de solaire. Avec moi. Bras le long du corps. Sur votre prochaine inspiration. Et tirez votre bras droit vers le ciel. Et cette fois il n'y a plus de support au niveau des mains. La main gauche va juste passer devant. Pour l'étirement latéral. Et puis inspire. Venez. Expire. Comme si vous nagiez dans l'espace. Rallongez le souffle. Revenez dans ce mouvement fluide. Et tranquille. Qui régénère. Qui nourrit la structure. Inspire. Mande droite vers le ciel. Expire. Inspire. Expire. Easou. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Kalons solidement ancrés à la terre. Et puis inspire. Montez les deux mains vers le ciel. Montez les deux mains vers le ciel. La même entrée, expire, joignez les coudes, descendez vers l'avant à l'intérieur des genoux pour Buyapidasana. Attrapez vos chevilles, passez bien les épaules sous les genoux, faites une, inspire, ouvrez le cœur, regardez vers l'avant, expire, tendez les deux jambes en activant le périnée, pressez les genoux sur les épaules. Puis déposez les mains juste derrière vous, descendez le bassin et à nouveau en activant le périnée, le ventre et en serrant les genoux contre les épaules, vous soulevez les pieds, soulevez les pieds du sol. Vous pouvez rester là en méditation, dans la tranquillité, vous pouvez aller vers la posture suivante qui est Titi Basana qu'on a préparée tout à l'heure en étirant les jambes de chaque côté. Pressez, continuez à presser l'intérieur des cuisses contre les bras, activez intensément les cuisses et tirez jusqu'au bout des orteils. Magnifique, inspire, expire, inspire, encore deux respirations là, inspire, expire, relâchez doucement les pieds. Sur le sol, tendez vos jambes, revenez dans la contre-pose en passant les mains sous les pieds, étirez la colonne d'eau plat, expire, fléchissez vers l'avant. Relâchez, laissez le corps se rafraîchir, il fait très très chaud ici à la réunion, oh là là, je transpire. Expire, expire, retirez la colonne d'eau plat, expire, reculez vos pieds dans Chien Tatamba. En inspirant, glissez dans une planche et en expirant, descendez jusqu'au sol en Chaturanga. Pliez les genoux, attrapez bord externe des pieds, préparez Danurassana, expire, pressez le pubis dans la terre et inspire, servez-vous de ce support de la terre pour vous élever. Pressez les pieds dans les mains, le regard monte vers le ciel. En dynamique, expire, expire, relâchez, inspire, expire, expire, relâchez, une dernière fois, inspire, pressez les pieds dans les mains, appréciez l'ouverture et expire, venez quelques instants, goûtez la tranquillité en rejoignant la terre. Laissez bien tomber les talons de chaque côté, relâchez vos fessiers, tout l'arrière du corps. Revenez dans cette conscience de l'avant du corps, déposée sur la terre-mer. Inspire, expire, laissez les mains glisser de chaque côté de la poitrine en inspirant, jaillissez dans Chien Tatamba. Expire, expire, plaquez le nombril, Chien Tatamba. Une inspire, une expire, revenez à vos appuis. Cet encrage au sol magnifique. Amenez vos gros orteils en contact et on entre dans le vignyassa du milieu, milieu de la dernière vague. Inspire, portez pieds droit vers le ciel. Expire, pliez le genou et en inspirant, nourrissez la hanche, gardez bien les épaules équilibrées. Expire, amenez le pied entre les mains. Déposez le genou arrière sur le sol, rentrez le pied arrière et en inspirant, déployez vers Parigasana. Soulevez les orteils du pied avant du sol, déposez votre main sur le tibia et inspire, étirez le bras le long de l'oreille. On fait trois pulsations là, en expirant, laissez le cœur et la tête tomber vers le sol. Et en inspirant, ouvrez, déployez, appréciez l'étirement latéral. Expire, relâchez. Inspire, déployez. Une dernière fois, expire, relâchez. Et en inspirant, déployez. Expirez dans la pose. Appuyez, inspire, redressez. Venez déposer votre main arrière, soit sur la hanche, soit sur le sol, dans l'alignement de la hanche et du genou. Et puis étirez votre bras gauche le long de l'oreille. Vous pouvez ramener la plante du pied sur le sol pour créer ce long attirement, longue ligne d'énergie entre le gros orteil du pied droit et les doigts de la main droite. Éloignez les épaules du cou, regardez le ciel sous votre aisselle. Il y a juste cette toute petite action du coccyx qui pousse vers l'avant. Le périnée, tenue, remontez délicatement, sans effort excessif. Et puis expire, regardez au sol et en inspirant, redressez. Retournez les orteils du pied arrière sur le sol. Et puis déposez votre main arrière sur le sol, main gauche, pas sur le sol, sur la cheville, dans le pari gasana. Et en inspirant, déployez votre main droite le long de l'oreille. Et vous pouvez soutenir la tête avec la main pour étirer la nuque. Respirez là, perdez l'ouverture du cœur. Vous pouvez simplement également, en adaptation, avoir la main gauche sur le sacrum. Et puis étirez là pour ouvrir votre variation. Inspire, expire, expire. Et puis expirez, videz complètement. En inspirant, redressez. Expire, relâchez. Et revenez au-dessus, on est là. Revenez au-dessus du pied avant. Dans Anjaya Nasana, relâchez le bassin vers l'avant, montez les deux mains vers le ciel. Inspire. Expire, ramenez les mains au sol à l'intérieur de votre pied avant. Passez l'épaule droite sous le genou droit. La main vient à l'extérieur du talon, à plat sur le sol. Rentrez à nouveau le pied arrière. Et on va vers une adaptation de Vis-Famitrasana. Donc comme on a travaillé beaucoup dans Buya Pidasana, vous activez le périnée et le ventre. Et vous ramenez votre talon connecté au périnée. Attrapez bord externe du pied. Et en inspirant, vous allez déployer la jambe sur le côté. Passez la tête sous l'aisselle et regardez le ciel sous l'aisselle. On peut le faire en pulsation. En expirant, relâchez. Et puis inspire, déployez. Expire, relâchez. Et une dernière fois. Inspire, déployez. Respirez là. Sentez ce déploiement du flanc gauche. La cuisse droite est très active. Repoussez le sol avec la main droite. Goûtez ce magnifique déploiement du bassin dans la posture. Le coccyx pousse vers l'avant. Inspire. Et expire. Transition vers Ekapadakundi Asana si c'est possible pour vous. Orteil du pied arrière sur le sol. Soulevez le genou arrière du sol. Transitionnez vers Ekapadakundi Asana. Et puis reculez votre pied. Montez-le vers le ciel. Inspire. Votre choix en Vinyasa. Peut-être Vinyasa classique. Descendez de Chaturanga. Inspire, ouvrez le cœur. Expire. Adho Mukha Shanasana. Magnifique. Dernière vague, dernier côté. Gros orteil en contact. Inspire pied gauche vers le ciel. Expire. Pliez le genou. Inspire. Ouvrez la hanche. Pardon. Expire. Amenez le pied entre les mains. Genou arrière sur le sol. Rentrez le pied arrière. Inspire. Redressez. Votre pari Asana. Expire. Déposez votre main gauche sur le tibia. Et tirez le flanc droit. Trois pulsations là. Expire. Relâchez. Cœur. Tête vers le sol. Inspire. Déployez. Expire. Relâchez. Inspire. Déployez. Une dernière fois. Expire. Et inspire. Déployez dans Pari Asana. Expirez là. Et inspire. Redressez pour déposer la main arrière sur le sol dans l'alignement de votre genou. Inspire. Déployez main gauche vers le ciel. Et tirez jusqu'au bout des doigts. Rentrez légèrement le coccyx. Il y a une toute petite action du bas ventre et du périnée qui rentre vers l'intérieur. Et puis expire. Regardez au sol. Et en inspirant, redressez. Retournez les orteils du pied arrière sur le sol. Vous pouvez rentrer également les orteils du pied avant vers l'avant. Amenez votre main droite sur le sacrum. Inspire. Montez main gauche vers le ciel. Expire. Ouvrez. Vous pouvez plier le coude. Passer la main sous la tête et étirer la nuque. Ou vous pouvez, si vous êtes à l'aise, attraper, amener la main sur la cheville arrière. Et apprécier dans cette variation de... C'est vraiment un mix entre pari-gasana et astra-sana sur le chemin. Déployez la cage thoracique. Inspire. Expire. Et sur votre prochaine inspiration, redressez. Revenez au-dessus du pied avant. Relâchez le bassin vers l'avant. Inspire. Montez les deux mains vers le ciel. Expire. Ramenez les mains sur le sol à l'intérieur du pied avant. Passez l'épaule gauche sous le genou gauche, main à plat sur le sol. Et rentrez à nouveau le pied arrière. En appuyant, en prenant appui sur la main, soulevez le pied. Et connectez à nouveau le talon avec le périnée. Le périnée est tenu, bave entre tenues. Attrapez bord externe du pied en inspirant. Déployez dans votre vis-famitrasana. En pulsation. Expire. Relâchez. Inspire. Déployez. Expire. Relâchez. Et inspire. Déployez. Goûtez la posture là. Goûtez toutes ces actions intenses liées avec le sol. Cette ouverture dans le bassin en poussant le coccyx vers l'avant. Ce déploiement dans le flanc. Lentement, sentez cette puissance de la terre irradier l'ensemble du corps. Lentement, expire. Relâchez la posture sans relâcher le pied. Amenez le pied arrière sur le sol. Tendez la jambe arrière. Tendez la jambe avant. Transitionnez vers Ekipadakundi. Et puis, inspire. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Et dernier vinyasa apprécié. Inspire. Planche. Expire. Tchatoranga. Inspire. Ouvrez. Expire. Chien. Tête en bas. Faites une langue. Inspire là. Expire. Tirez la langue. Inspire. Expire. Pliez les genoux. Regardez entre les mains. Et sautez pour venir vous allonger. Et tirez-vous de tout votre long. Quelques instants. Peut-être baillez. Ou ramenez les bras le long du corps. Faites une petite pause. Et observez. Accueillez les effets de la séance. La résonance dans l'ensemble du corps. Santé. La terre. Soutenir votre structure physique. Et sentez que sur cette solidité, sur cette densité, vous pouvez relâcher. Vous abandonnez. Entrez dans cette écoute sensible du ressenti. Vous plirez les genoux. Remenez les talons près des fessiers. Préparez le demi-pont. Les bras sont le long du corps. Soulevez la tête du sol pour vérifier l'alignement du bord externe des pieds parallèles au tapis. Et sur votre prochaine inspiration, poussez les pieds dans le sol. Soulevez le bassin du sol. Soulevez le bassin du sol. Intercroisez vos doigts dans le dos. Et ramenez les bras sous les ombres plates. Cinq longues respirations. Cinq longues respirations là. Inspire. Expire. En inspirant, soulevez les talons du sol. En expirant, pressez la base des gros orteils. Venez vraiment amener toute votre conscience dans la base des gros orteils. Coussinet des gros orteils qui poussent dans le sol. Sentez qu'il y a une remontée de l'énergie. Et des sensations à l'intérieur des cuisses jusque dans le périnée là. Le bassin monte, monte, monte. En expirant, ramenez les talons au sol. Gardez le coccyx qui pousse vers les genoux. Cette action intense dans les fessiers, dans les cuisses. Cette énergie de la terre qui nourrit vos pieds, vos jambes, tout l'espace du bassin. Et inspire. Soulevez à nouveau les talons du sol. Expire. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Revenez sur le sol. Et tu n'inspires. Une expire. Encore une fois. Inspire. Nourissez tout le corps de prana. Expire. Laissez toutes les tensions inutiles physiques et mentales se relâcher. Et encore deux fois dans une extension arrière de la colonne vertébrale. Donc soit vous reprenez la posture du demi-pont comme on vient de le faire. Soit vous allez vers Urtva Danuransana, posture du pont. Amenez les mains de chaque côté des oreilles. Inspire. Montez sur le sommet du crâne. Éloignez les épaules du cou. Serrez les coudes et revenez maintenant dans vos jambes. Repoussez le sol activement avec les jambes en poussant le coccyx vers les genoux et le pubis vers le ciel. Inspire. Tendez les bras pour vous élever dans la posture. Cinq longues respirations là, en inspirant. Soulevez les talons du sol. Même chose que tout à l'heure, pressez le coussinet des gros orteils dans le sol. Les cuisses sont très actives. Comme si vous vouliez presser délicatement le plafond avec vos psoas, avec vos hanches. Il doit y avoir une libération là dans le bassin. Le coccyx pousse vers les genoux. Gardez ça, ramenez les talons au sol. Inspirez. Allongez le souffle. Relâchez la tête. Trouvez la détente dans cette intensité. Les doigts s'étirent vers les talons. La paume des mains est étirée. Inspire. Soulevez les talons du sol et expire lentement. Revenez sous le sol. Une main sur le ventre. Une main sur le cœur. Goûtez deux longues respirations. Et ramenez les mains de chaque côté des oreilles. On visite Urdhva Dhanurasana ou Settubandhasana, le demi-pont. Une troisième fois. Peut-être cette fois, vous montez directement dans le pont. Inspire, soulevez la tête du sol, tendez les bras. Soulevez les talons du sol. Rapprochez peut-être un peu les pieds des mains. Si c'est disponible pour vous, sans forcer. Revenez dans cet appui du coussinet. On est souvent en appui sur la base des petits orteils. Donc, ramenez votre appui sur la base des gros orteils. Puis, ramenez, gardez ça et ramenez les talons sur le sol. Vous avez toujours le bord externe des pieds parallèles au tapis. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il va falloir rentrer un peu plus les orteils. Sentez cette ouverture dans les hanches, dans les psoas. Magnifique ouverture. Goûtez l'ancrage au sol. Repoussez encore le sol avec les pieds et les cuisses sont très solides. Les fessiers actifs. Les mains également posant au sol pour que les bras s'étirent, les doigts s'étirent vers les talons. Sentez toute cette structure se déployer, solide et nourrie par la terre. Inspire, soulevez les talons du sol. Expire, revenez au sol. Une main sur le cœur, une main sur le ventre. Un nouveau goûter là. La détente qui se diffuse depuis le centre vertébral dans tous les espaces du corps. Ce déploiement du relâchement, de la relaxation après les extensions arrière, c'est toujours vraiment délicieux. Goûtez, laissez-vous imprégner par ce plaisir de la détente et du relâchement. Ouvrez les genoux de chaque côté, amenez la plante des pieds en contact et amenez vos deux mains sur le bas-ventre. Donc, vous pouvez prendre un yoni mudra avec les index et les pouces en contact. Vous formez ce triangle inversé que vous amenez sur le bas-ventre. Relâchez vos épaules. Laissez la nuque s'étirer. Revenez dans vos hanches. Laissez l'inspire, gonflez le ventre. On est dans une respiration abdominale. Elle expire, le périnée remonte délicatement vers l'intérieur. On inspire, le ventre se soulève. Expire, le périnée remonte vers l'intérieur. Encore, inspire, relâchez le périnée, le ventre se soulève. Encore une fois, expire, le périnée remonte délicatement. Vous n'avez pas besoin d'amener des actions fortes. C'est vraiment une remontée qui est physiologique du périnée que vous accompagnez avec la conscience. En l'intérieur de votre ventre. Expire, lentement pressez la plante des pieds l'une contre l'autre. Fermez les genoux l'un contre l'autre. Et ramenez les genoux sur le ventre. Attrapez vos genoux dans vos mains. Laissez-les écraser sur le ventre. Et puis, vous roulerez vers l'avant pour venir vous asseoir. Ouvrez vos jambes de chaque côté dans l'Upa Vista Konasam. N'hésitez pas à placer un bloc sous le bassin ou sous les genoux. Donc, si cette posture est un peu difficile pour vous, trouvez votre axe. Revenez dans l'ancrage des ischions sur le sol. Dans la verticalité de la colonne vertébrale, le mouvement ascendant le long de la colonne vertébrale. Et puis, inspire, étirez vos bras de chaque côté. Expire, étirez vos bras gauche, du côté gauche. En créant cet espace dans le flanc gauche. Inspire, revenez au centre. Expire, à droite. Inspire, au centre. Expire, à gauche. Inspire, au centre. Expire, à droite. Encore une fois de chaque côté. Longue, inspire. Longue, expire. Profitez de ces mouvements doux en flot pour revenir dans la qualité du souffle, dans l'allongement du souffle. Inspire. Expire. Inspire. Et en expirant, déposez les mains devant. Fléchissez vers l'avant. Alors, vous avez plusieurs options. Vous pouvez soit avoir les mains devant, fléchir, donner les coudes au sol, peut-être, peut-être pas. Vous pouvez laisser les mains glisser de chaque côté ou des jambes pour attraper le bord externe des pieds et puis éloigner les épaules du cou, amener le menton au sol. Ou vous pouvez également, si vous voulez, travailler un peu plus intensément, amener vos mains en amasthée dans le dos. Donc, en djali mudra dans le dos. Puis, ouvrez vos épaules, inspire. Et en expirant, attirez bien les cuisses, fléchissez vers l'avant. Où que vous soyez, allongez le souffle, revenez dans la tranquillité. Expire, videz complètement. Et en inspirant, vous redresserez. Expire, relâchez la posture. Relâchez les mains sous les genoux, ramenez les genoux vers vous. Fermez les genoux l'un contre l'autre, relâchez le front dans les genoux là quelques instants. Inspire. Expire, ouvrez vos genoux de chaque côté, ramenez les talons vers le périnée. Dans Baddha Konasana. Amenez une main sur votre cuisse pour encourager l'ouverture de la cuisse. Pas sur le genou, vraiment sur la cuisse, avec une petite rotation externe du fémur. D'un côté. Et puis de l'autre. Puis attrapez vos pieds, que vous tenez comme un livre vert, en inspirant. Ouvrez les genoux de chaque côté, redressez. Et en poussant vos ischions dans le sol, vous sentez ce mouvement ascendant le long de la colonne vertébrale qui s'étire, qui s'étire vers le ciel. Et puis à l'expiration, fléchissez vers l'avant. Gardez les coudes qui pressent sur les cuisses et entrez doucement dans votre Baddha Konasana. Fermez les yeux. Entrez dans votre intériorité en allongeant l'expiration. Vous pouvez à l'expiration, sentez ce très léger mouvement ascendant, ce mouvement vers l'intérieur du périnée. Ce périnée qui est notre plancher, notre base, notre fondation. Pas d'ancrage, pas de stabilité, sans un plancher pelvien en bonne santé, à la frottonique et souple. Chaque fois que vous le pouvez, lorsque vous sentez que vous perdez votre ancrage dans votre vie de tous les jours, vous perdez votre stabilité, revenez dans votre plancher pelvien, dans cette base, vous pouvez remonter légèrement vers l'intérieur. Trouvez votre soutien, votre sol là. Expire, videz complètement. Et puis, inspire, redressez. Expire, passez les mains sous les genoux, fermez les genoux l'un contre l'autre. Et venez à nouveau vous allonger sur le dos pour l'inversion. On termine avec Salombas, Savangasana, posture de la chandelle. Si pour vous, cette posture n'est pas disponible aujourd'hui, vous pouvez glisser directement dans votre Shavasana. Dans votre relaxation. Bras le long du corps, expire, ramenez les genoux sur le ventre, inspire, tendez les jambes vers le ciel. En expirant, passez les pieds derrière la tête, en soulevant le bassin du sol. Intercroisez vos doigts dans le dos, ramenez les bras sous les omoplates, ramenez les coups de l'un vers l'autre, ramenez les mains à plat dans le dos, aux doigts dirigés vers le ciel, qui est les genoux, et en inspirant, montez les jambes vers le ciel. Fermez les yeux, et entrez dans la posture en allongeant l'expiration, en laissant l'inspiration remplir le taquage thoracique, les épaules, les omoplates. L'idée à l'expire, observez que le mouvement de la gravité absorbe le périnée vers l'intérieur, naturellement. Le périnée peut vous sembler un peu plus flottant, puisqu'il n'y a plus le poids des organes, la pression des organes dessus, donc il y a une sensation différente dans le périnée, explorez. Il a observé progressivement les effets de la chandelle qui se font sentir, les effets apaisants de la chandelle sur le système nerveux, qui ralentit et qui s'affaissent. Expire, vous laisserez descendre la jambe droite parallèle au sol. Peut-être que le pied touche le sol, peut-être pas, peu importe. Créez de l'espace dans votre flanc droit, ne le laissez pas s'affaisser. Inspire, remontez la jambe, expire, l'autre côté. Créez de l'espace dans votre flanc, dans la taille à gauche, remontez l'isphion gauche, en gardant les deux jambes tendues et étirées. Inspire, remontez la jambe vers le ciel. Expire, ouvrez vos genoux dans Baddha Konasana, les pieds, pressant contact l'un contre l'autre. Vous pouvez trouver votre équilibre sur les épaules en amenant une main sur un genou, l'autre main sur l'autre genou. Trouvez votre équilibre là en activant le centre. Pour les plus avancés, les plus disponibles, vous pouvez venir dans un Padmasana en ramenant bien les talons vers le bas-ventre et amener les mains sur les genoux. Tendez les bras, repoussez les genoux avec les mains et en même temps, pressez délicatement les genoux dans les mains. Trouvez la stabilité là. Si vous êtes dans Padmasana, la posture du lotus, gardez la posture du lotus, laissez les jambes se rapprocher du buste et enlacez vos jambes avec vos bras pour intercroiser vos doigts juste derrière. Si vous n'êtes pas dans la posture du lotus, vous allez tendre les jambes vers le ciel puis les laisser tomber derrière vous dans Alasana, la posture de la charrue. respirez. Vous vous prêtez à sortir de la posture. Si vous êtes dans Padmasana, gardez votre lotus pour dérouler la colonne sur le sol. Si vous êtes dans Alasana, gardez les jambes tendues, déroulez la colonne dans tous les cas sur le sol. Gardant la tête au sol jusqu'au bout, déposez les jambes sur le sol et entrez dans votre Matsyasana posture du poisson, soit avec le lotus, soit les jambes tendues. Vous déposez le sommet du crâne sur le sol. Si vous êtes en lotus, vous pouvez attraper vos pieds et appréciez l'ouverture. Respirez dans la cage thoracique. Offrez la cage thoracique au ciel. Laissez-vous traverser par cette ouverture. Ouverture de la cage. Appuyez, expirez, vous relâchez la posture. Amenez les genoux sur le ventre. et puis expirez. Laissez filer la jambe gauche sur le sol. Intercroisez vos doigts derrière le genou droit ou sur le genou droit. Ouvrez votre bras droit du côté droit. En expirant, laissez tomber votre genou du côté gauche en torsion. Le visage se tourne du côté droit. Appréciez la torsion. dans l'arbre. Inspire, ramenez les jambes dans l'axe, les deux genoux sur le ventre. Laissez-vous maintenant filer la jambe droite sur le sein. Mains intercroisées les doigts sur le genou gauche. Ouvrez votre bras gauche sur le côté. Laissez tomber votre genou du côté droit. dans l'arbre. Expire, vide. Inspire, amenez les jambes dans l'axe, genou sur le ventre une dernière fois. On a un happy baby, un bébé heureux. On attrape en bas l'extérieur des pieds. Laissez bien le sacrum s'enfoncer dans le sol. Mettons légèrement rentrer l'épaule ouverte. Et lorsque vous le souhaiterez, vous viendrez vous allonger dans votre relaxation finale. Shabbat Zana. Peut-être avec un support sur les yeux, si vous avez quelque chose pour vous couvrir les yeux, pondez les mains vers le ciel. Ramenez bien les omoplates à plat sur le sol. la nuque étirée et sans tension. Lâchez le visage. Laissez votre corps se dissoudre sur et dans la terre. appréciez le relâchement, la douceur du relâchement, de la détente, envahir les pieds, le plan des pieds, les pieds, les chevilles. Toute cette douce détente envahir les jambes, nourrir les cellules des jambes, nourrir les muscles, nos tendons, les ligaments, les os, la chair. Que ta structure est nourrie de cette douce détente, de ce relâchement délicieux qui maintenant remonte dans le bassin, dans tout l'espace du dos, de la colonne vertébrale. Une vague qui vient caresser vos épaules, qui coule un peu plus sur le sol et qui nourrit vos bras, vos mains, vos doigts. Vous détente dans les bras, les mains, les doigts. douce détente dans la nuque, dans tout l'espace du crâne, jusque dans votre cerveau qui se détend totalement dans la boîte crânienne. le front qui devient lisse, le front qui devient scouté avec plaisir cette douceur s'installer dans le visage, les yeux, les joues, les mâchoires, la langue, les oreilles. pour toute la cage thoracique, le dos relâchement dans le cœur, dans les poumons, le dos relâchement pour tous les organes du ventre. et laissez cette douce détente circuler dans l'ensemble de votre corps. Goûtez-la, savourez-la pleinement après cette longue séance. et observez l'ensemble de votre structure physique se relâcher, devenir molle, douce, souple, détendu, libre des tensions qui l'habitaient. Et laissez même peut-être un sourire couler sur votre visage. et laissez cette douce béatitude vous envelopper. Et laissez vous envelopper. Je vous lis un texte de Dana Folt qui s'appelle Juste maintenant. Juste maintenant, sans te demander comment, laisse-toi couler dans l'immobilité. Juste maintenant, dépose le poids que tu portes si patiemment sur tes épaules. Sends la terre qui te reçoit et rencontre l'expansion infinie du ciel. Juste maintenant, permets à la vague du souffle d'animer consciemment ton expérience. Expire tout ce qui peut te couper de la vérité de toi-même. Juste maintenant, sois sans limite, libre, avec cette énergie éveillée qui picote dans tes mains et dans tes pieds. Embrasse la possibilité d'être qui tu es vraiment, si intensément vivant que le monde paraît différent, nouveau, vibrant. Juste maintenant. ... ... ... ... et lorsque vous vous sentirez prêt vous remettrez du mouvement dans vos orteils mouvement dans vos doigts vous passerez les bras derrière la tête pour vous étirer de tout votre long en baillant et en pliant les genoux vous roulerez sur le côté prenez un petit temps sur le côté et quand vous serez prêt vous viendrez vous asseoir dans une posture de méditation confortable installez-vous avec Bhumis Parcha Mudra qui consiste à amener votre main gauche en coupe juste devant vous et à laisser le bout des doigts de la main droite toucher la terre dans une attitude relâchée et confortable c'est cette attitude du Bouddha qui prend la terre à témoin pour entrer dans cette contemplation de l'instant dans cette tranquillité profonde le fruit de notre séance la reconnexion à cet espace de tranquillité de stabilité émotionnelle d'ancrage Telle la montagne inamovible vous vous sentez entier complet solide intensément présent prenez le temps de remercier développer la gratitude pour cette pratique remercie-vous vous-même de vous être offert ce temps et gratitude pour toute cette lignée de maîtres qui nous amène ce merveilleux art du yoga jusqu'à notre temps aujourd'hui jusqu'à cet temps troublé et incertain pour trouver notre sol intérieur remercie-vous remercie-vous au niveau du cœur rappelez votre sangalpa votre intention du début de séance trois fois intérieurement et inspirer v口 s'est s' s'arrête au OM 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 SHANTI 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 HARIYO ShANTI SHANTI SHANTISHI HAS April 6th SHANTI 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 zurück VISU YOU WON